Ok la famille, nous allons écouter cette dame là qui va parler ici, d'accord? Elle a posé un stérilet dans son corps parce qu'elle ne voulait plus faire d'enfant, parce qu'elle a accouché et neuf mois après elle est encore retombée enceinte. Donc pour ne plus faire des enfants, à l'immédiat, elle a préféré mettre un stérilet. Et face à la présence du stérilet, parce qu'il faut dire que les femmes ont l'habitude de le faire en France, elles mettent des stérilets pour ne pas accoucher. Et même des femmes qui n'ont même pas encore d'enfant parfois le font. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas conscientes du danger du stérilet. Et vous allez voir le danger du stérilet que vous mettez dans votre corps. Ok, on va écouter la dame. Je suis maman de trois filles. Ma deuxième avait neuf mois et je suis retournée enceinte. Donc suite à ça, pour éviter un autre accident, entre guillemets, j'ai voulu me faire poser le stérilet. Par élimination, c'était le stérilet, je m'étais dit une fois posé, j'étais tranquille pendant des années. Je voulais celui qui donnait le moins de règles, des pâtes, ça rallonge mes joueurs de règles. Donc je l'ai fait poser, tout s'est bien passé, elle m'a mis en confiance, j'étais contente parce que je me suis dit. Enfin, je suis tranquille. J'ai accouché en octobre, je l'ai fait poser en décembre. En avril, premier bouton au niveau du poignet droit. Et je pensais que c'était tout bêtement une petite sorte d'insecte. Moustique, moustique, je m'étais dit, avril, ça fait un peu tôt, donc araignée, enfin voilà. Je ne suis pas plus inquiété que ça. Sauf qu'après, j'ai commencé à en avoir sur le bras. Sauf que ce n'était plus des boutons comme celui que j'avais sur le poignet, c'était plus des cloques. Je ne m'inquiétais pas plus que ça. Vraiment, je m'étais dit, ça va passer. Enfin, je n'ai rien fait qui aurait pu me poser ça. Un matin, je me suis levée, j'en avais plein les jambes. Plein, 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 plein. Et ça squamait. Donc c'est comme des pellicules, mais en fait sur tout le corps. Donc en fait, ma peau se régénérait tous les 7 jours. Alors que normalement, c'est 3 semaines. Et ça grattait, et ça démangeait, je saignais. Juin, j'en avais sur les deux bras partout. Jui, j'en ai eu sur toutes les jambes. Mais vraiment jusqu'en dessous, sous la plante des pieds. Je ne pouvais plus mettre de chaussures. C'était horrible, horrible. Et je n'ai pas réagi tout de suite parce que j'étais en plein de déménagement. Ce n'était pas ma priorité. Je m'étais dit, ce n'est pas grand-chose, c'est peut-être une allergie. Et pourtant, c'était vraiment des cloques énormes. C'est ma belle-sœur, ma famille qui m'a dit, par contre, il va falloir ça empire. Ça vient partout. Il va peut-être falloir aller voir un dermatologue qui me disait, c'est peut-être le gel douche. Prenez un gel douche sans odeur, enfin le truc super neutro. Ok, donc j'ai changé de gel douche. Aucune amélioration. À ce moment-là, je ne me suis pas dit que ça pouvait être le stérilet. Parce que moi, en fait, le stérilet, je l'avais posé. Je ne dis pas que je l'avais oublié, mais je m'étais dit, s'il y avait eu une quelconque contre-indication ou effet secondaire grave, la gynéco m'en aurait parlé. Enfin, voilà, moi, je fais confiance au personnel médical. Donc, elle m'en aurait parlé. Enfin, c'est son métier, quoi, de prévenir des risques éventuels. Je vais revoir un autre dermatologue. Rien, pareil, il me donne des crèmes. Mais il me dit, surtout, la crème, il ne faut mettre que sur les cloques. Sauf que des cloques, j'en avais partout. Et il ne fallait absolument pas que ça touche la peau qui était saine. Donc, OK, j'ai commencé et j'avoue, je n'ai pas tenu une semaine parce que c'était très contraignant. Donc, là, ça a commencé déjà à devenir dur parce que je me suis dit, il n'y a personne qui me trouve de solution, ça s'empire. Je n'assume plus. Je prenais les transports, j'étais dans la rue, je voyais le regard des gens. J'avais vraiment l'impression d'être une pestiférée, clairement. Et c'est là que ça a commencé psychologiquement à devenir très compliqué. Je pleurais tous les jours. Au-delà du psychologique, c'est que j'avais mal. J'avais mal parce que ça gratte. Donc, on gratte, ça saigne. Donc, ça fait mal. La famille, on va couper d'abord un instant. Elle avait des tâches que vous voyez en images là-haut. Elle avait des tâches là-dessus tout son corps. Si ça aurait été en Afrique, on allait directement dire que tu as peut-être le sida. Parce qu'en Afrique, dès qu'on voit quelqu'un avec les tâches un peu partout, allez, c'est fini d'aller. Cette personne a le sida. Ne vous appréciez pas. C'est toujours le regard des autres qui fait. Parce que tu commences à avoir des pensées bizarres qui te passent à l'esprit au fait. Donc, on va continuer à écouter la sœur. On va continuer à l'écouter. On continue la famille. OK. Le moindre tissu qui passait dessus. Même le gel douche, ça devenait compliqué. Et à la finale, j'en suis arrivé à penser au suicide. Vraiment. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'en ai pas. Elle dit qu'à un moment donné, la même pensée, maître fait un à sa vie. Parce que c'était de trop. C'était de trop. Elle n'en pouvait plus. D'accord. On va quand tu écouter. Je ne peux pas supporter le regard des gens sur moi. Je ne peux plus m'habiller comme je veux. Alors que moi, j'aime mes jupes, j'aime mes shorts, je me montre mes jambes. Voilà. Je ne pourrais plus avoir ma vie d'avant. Et là, c'était très, très compliqué. Donc. Ok, la famille. Et aussi, on veut savoir ce qui s'est passé à la fin. D'accord. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qu'on veut savoir. D'accord. Donc, face à ceci, donc, elle décide de se rendre... Il faut dire qu'elle allait chez un dermatologue. Je suis un spécialiste de la peau. Puis elle a prescrit des pommades qui ne marchaient pas du tout. D'accord. Qui ne marchait pas. Rien ne se passait. Elle avait tout essayé. Elle a eu donc l'astuce de se rendre chez la dame qui l'a mis, qui l'a mis, qui l'a le stéréal dans le corps. Pour en savoir un peu plus. Donc, on écoute. C'est de là que je me suis dit, je vais voir la gynéco. C'est ma dernière carte. J'arrive dans son bureau. Elle me dit, donc je pleure déjà. Après, elle a ouvert la porte et que je m'effondre. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe, madame Joseph ? Je baisse mon pantalon. Et là, elle me dit, on enlève le stéréal tout de suite. Voilà. Tout de suite. Alors moi, dans ma tête, ça va très vite. J'ai un cancer, j'ai une maladie incurable. Je vais crever. Enfin, voilà, je me fais millier un film dans ma tête. Elle m'explique qu'en fait, le stérilet, alors peut-être que je suis déjà fragile à la base, je ne sais pas, mais que le stérilet m'a déclenché la maladie auto-immune qui est le psoriasis. Parce que comme il est hormonal, les hormones, comme toutes les femmes le savent, ça a des conséquences, ça peut jouer sur le moral, sur plein de choses. Et bien, moi, du coup, ça m'a déclenché la maladie du psoriasis. C'est bien écrit sur le papier que c'est un effet désirable possible, mais que ça touche une personne sur des milliers. Donc, je m'allonge, elle m'enlève le stérilet, elle m'explique que ça peut arriver, que c'est une personne sur je ne sais pas combien de milliers. Et là, je me dis, pourquoi je ne suis pas venue en avant ? Mais je m'en suis voulu de ne pas avoir eu cette réflexion avant. Mais comme le dermatologue que j'avais vu m'avait ri-monnée, je m'étais dit que ce n'est pas possible. Et d'autre part, je me dis, en fait, elle savait qu'il y avait ce risque-là et à aucun moment, elle l'a mentionné. Et là, c'est à partir de là que je me suis dit, en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de poser un corps étranger dans quelqu'un et de ne pas le prévenir des risques potentiels qu'il peut avoir. Parce que là, j'aurais pu, j'ai eu l'idée de me suicider. Donc, c'est très grave. C'est très, très grave qu'une personne perde la vie, laisse, parce que j'ai trois enfants, un mari, ma famille, des amis. Et j'aurais pu sauter le pas parce que ma gynéco ne m'a pas prévenu de ce risque-là. C'est une information qu'il faut donner. Qu'importe le risque, qu'il soit minime ou pas, il faut le donner. Donc, elle me dit qu'il faut retourner voir un dermatologue et que normalement, ça devrait s'améliorer. Je ne suis pas repartie voir des dermatologues parce que j'en avais vu quatre et ça ne s'était pas bien passé. J'ai retiré le stérilet fin septembre. En octobre, tout avait séché. C'était des plaques noires foncées, mais noires au possible. Ça faisait des creux parce que ça avait atteint mes trois couches de peau. Et en deux semaines, j'ai plus de plaques que des tâches. Donc, je me dis que c'était bien ça en fait. Donc, vous avez compris qu'après ça en fait, dès qu'on a lévé le stérilet, elle dit ça a commencé à sécher et il ne restait que des cicatrices. En deux semaines, ça avait disparu. Donc, pour les femmes qui passent le temps à mettre le stérilet dans le corps, soit disant parce qu'elle ne veut pas donner papier un gars, soit disant qu'elle ne veut pas tomber en scène, elle ne veut pas perdre sa carrière. Au fait, vous allez vous infecter. Vous allez passer, c'est-à-dire que vous risquez votre vie, soit disant qu'il ne faut pas ce qu'ici, il ne faut pas cela, il ne faut pas. Vous avez vu où est-ce que ça peut conduire? Non, j'ai dit tout son corps est étaché. Tout le corps est étaché. Faites attention les femmes. Un objet qu'on prend, on l'introduit dans ton corps, ne peut jamais rester sans effet secondaire. On parle seulement de, là, elle parle d'un problème, d'une réaction de son corps face à un objet qu'on l'introduit dans sa peau, en fait. Elle parle de la réaction. Mais les effets secondaires aussi du stérilet, c'est quoi? C'est pareil que les pilules. Donc, faites très attention. Ça vous détruit. Faites attention. Ça peut vous causer des trucs où vous décédez même. Elle avait des mauvaises idées et tout, vous avez compris. Si elle était passée à l'acte, elle ne serait pas là aujourd'hui en train de faire un témoignage. Donc, faites très attention. Une femme qui devient moche comme ça du jour, le lendemain, qui commence à avoir des trucs sur sa peau, on dirait un caïman, tout ça. À un moment donné, ça la fustre. Voilà. Il y en a qui ne supportent pas, qui ont le moral bas et qui passent, qui décident d'en découdre. Faites très attention. C'était la vidéo que Bazo te voulait faire entendre pour vous sensibiliser. On fait ça à la famille. Laissez que les hommes vous enceintent. L'enceintement, ça ne tue pas. On fait ça. Ciao, ciao. Partagez la vidéo. Abonnez-vous pour les nouveaux. Sous-titrage ST' 501